Arrive béniattement avec Isabelle, voilà c'est la quatrième concurrente à la poutre. Elle sait très bien qu'on porte au concours général, elle a pris la troisième place et concédé son titre à Elir Teza comme Pierre vient de le citer. Voilà, salto avant tout de suite, parfaitement stabilisé en entrée. Arrive Poisson légèrement décalé sur le côté, elle se rattrape très très bien. Voilà les grands sauts. Salto avant. Flip, coup de pied à la lune, Poisson, on se rétablit sur la poutre, les jambes écartées. Toujours beaucoup d'expressions corporelles dans les évolutions de Isabelle Severino. Elle a eu la chance de posséder une ligne parfaite et c'est vrai que... Beaucoup de concentration en la phase finale, en rondade, double brille et demi. C'est bien, Isabelle Severino qui a déjà remporté le titre de championne de France du saut. Absolument, c'était en début d'après-midi. Elle avait une petite revanche à prendre hier puisqu'elle avait fait une toute petite erreur au sol sur le concours général. Elle a dit aujourd'hui je vais me rattraper et je vais gagner plusieurs médailles et des médailles d'or. Voilà, on voit la petite faute. Ah, qui aurait pu coûter cher. Elle enferme les yeux de déception. Voilà, brille Poisson. Brise de risque importante dans cette élévation dans l'espace à la poutre. Par contre, la sortie est parfaitement maîtrisée. Double brille et demi, vous voyez, c'est stabilisé. Isabelle Severino.